Tu es l'idée, afin que le Seigneur puisse se mouvoir parmi nous, tu te puisses. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, car je suis née pour te louer, je suis née pour t'adorer. Je suis née pour te louer, je suis née pour t'adorer, si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, car je suis née pour te louer, je suis née pour t'adorer. Je suis née pour te louer, je suis née pour t'adorer, je suis née pour te louer. Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec nous Emmanuel est là, ici présent, avec nous Emmanuel est là, ici présent, avec nous Emmanuel est là Emmanuel est là, ici présent, avec nous Emmanuel est là Emmanuel est là, ici présent, avec nous Emmanuel est là Emmanuel est là, ici présent, avec nous C'est l'air Jésus qui mérite d'être célébré parce que tu es le Dieu. En commencement, il n'y a rien que de toi. Et à la fin, il y aura un jour. Le Dieu est le bon Jésus-Christ. Au sang de ta croix. Pour ceux qui rejettent ta divinité, s'ils pouvaient savoir, s'ils pouvaient avoir la révélation, qu'encente ta croix. Toute langue de la paix. Que tu es le Dieu des Alliances. Je reconnais ta servonie. Je reconnais ta servonie. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Tu es comme toi. Seigneur, qui est comme toi? Alpha et Omega. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Le lion de la vie de Judas. Toi, tu es le Dieu qui est comme toi. Toi, tu es le Dieu des Alliances. Nul n'est comme toi. Qui est comme toi? Alpha et Omega. Toi, tu es l'ouvre, la main, pour tes enfants. Israël puisse passer à pied sain. Dieu qui garde l'Alliance. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Je suis le Dieu des Alliances. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu des Alliances. Nul n'est comme toi. Qui garde l'Alliance. Sois dénit. Au nom de Jésus. Nous avons adoré. Nous avons adoré Jésus. Soyez bénéfres et soeurs. Allez vous lever. Amen. L'éternel grand de grand roi, permets-moi de prier encore les genoux devant ta sainteté, devant ta grandeur, qui suis-je, Seigneur Jésus, pour que tu m'amènes là, Seigneur. Tu m'as sorti de l'amour, de nulle part où j'étais, Seigneur. J'ai eu les points rêvés, tu m'as amené là, dans ton autorité, Seigneur, dans ton amour, dans ta volonté, Seigneur, je te donne tout à voir. Seigneur, je voudrais, jour après jour, s'humilier et que toi, Saint-Esprit, tu grandisses en moi. Seigneur, je vais exhorter ton peuple, mais que je sois juste un micro, un canard, que tu sais ici pour enseigner ton peuple, pour montrer à ton peuple, par quelques passages bibliques, que c'est toi le vrai Dieu, que tu es au contrôle de toutes choses. Nous le savons, Seigneur, même par des passages bibliques, nous prenons jour après jour conscience, que tu es au contrôle de toutes choses. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Prends le micro, Saint-Esprit, enseigne ton peuple, soit mon récordifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamant pour Jésus, prêts et sœurs. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu en crie, vous et moi, le courant, le seul, le vrai, l'unique, car il n'y a pas deux noms devant qui les gens réfléchissent. C'est seulement au nom de Jésus-Christ. Si vous dites Dieu, les deux mondes ne vous connaissent pas, Dieu. Dieu, c'est vrai. Puis s'il y a plein d'identités qui s'appellent Dieu, 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 Dieu. Tout le monde parle de Dieu, Dieu, Dieu. Mais on parle de Christ, quel Dieu ? Le seul, le vrai, l'unique, qui a prouvé que c'est lui Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire revienne. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « La souveraineté de Dieu ». La souveraineté de Jésus-Christ, pas plus précis. C'est tiré de Daniel 4, verset 75. Je lis. « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que l'idéal. Qui sommes-nous devant celui qui a accueilli tout ce que vous voyez ? » Nous ne sommes rien du tout. C'est son souffle en nous qui fait que nous sommes doublés. Il suffit qu'il nous a l'un de souffle. Qu'est-ce que c'est Jésus-Christ ? On ne partait. C'est rien d'inconnu qui va vous ramasser. Quand nous sommes rien, nous sommes néants devant notre Dieu. Malgré cela, il nous a créés à son image. Elle s'en est à sa grâce. Alors, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît. Avec la armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa mère et qui lui dise « Que fais-tu ? » Jésus-Christ, notre Dieu, il a de condamnable à qui ? Personne. À personne. Alléluia. À personne. Quand un papa de chien n'a pas de condamnable à son enfant. Parce que c'est lui qui l'a élevé. C'est lui qui l'a mis au monde. C'est lui qui l'a entretenu. Il faut qu'il grandisse un jour, qu'il sorte de son autorité pour aller travailler, acheter sa mère. Enfin, pour qu'il soit autonome. Non, nous venons de quelque part. Que le dévivant d'Israël soit bien. La souveraineté de Dieu, c'est l'autorité suprême de Dieu frère et de soeur. C'est son pouvoir. C'est sa capacité. Sa faculté. Sa latitude. À tout contrôler. Il contrôle tout. Les gens se disent, mais où est Dieu ? Il y a si, il n'y a pas trop de temps, il y a quelque chose, tout ça. Pas oui. Est-ce que le monde entier est accueilli à Christ ? Non. Les gens désobéissent. Et ils disent, où est Dieu ? Il n'aime pas. Il ne reconnaît pas sa saurierie, sa puissance. Il ne reconnaît même pas qu'il est Dieu. Et ils disent, où est Dieu ? Il y a plein d'âmes. Et il contrôle tout. Notre-dame Jésus est le seul vrai. Dieu, de par son intelligence, sa sagesse, son nom et science. Quand on parle de science-là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a donné l'intelligence à l'homme pour faire des avions, pour faire l'informatique. Ce n'est pas Satan. Parce que Satan n'a pas créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Comme dans son église, il donne à d'autres des bons visions, il donne à d'autres des bons sons, il donne à d'autres des bons passions, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme dans son église, il fait d'autres des chants, il fait d'autres des intercesseurs, il fait ce qu'il veut. C'est ça, la souveraineté de Dieu. La sagesse, l'omniscience, c'est le Dieu qui sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Et il est au contrôle de tout. Ça peut étonner certaines personnes, pourtant c'est la vérité, c'est la réalité. Seulement, il n'intervient pas. Quand il vient d'intervenir, il dit stop à Satan, ça fait un peu plus de l'affaire. Quand il dit stop, c'est stop. Si l'on a un fils, il a une espère. Ce n'est pas parce qu'il est une espère qu'il n'est pas au contrôle. Il ne se vient au contrôle du tout. C'est pour une différence. Ayant confiance à ce Dieu, qui nous a dit que c'est lui qui nous a amenés à vivre vie. Il nous a dit qu'il nous a choisis. Qu'est-ce qu'on a mérité ? On n'a rien mérité. Ce n'est pas son amour, ce n'est pas sa souveraineté qu'il nous a choisis. Restons-lui fidèles. Il ne dit pas rester vis-à-vis aux hommes de Dieu maintenant. Restons fidèles à Jésus-Christ. Nous devons regarder à Jésus-Christ et aux hommes de Dieu. Nous devons regarder, nous ne devons pas regarder aux hommes de Dieu. Nous ne devons pas regarder aux chambres. Non ! Dans toutes nos difficultés, nous regardons à Jésus et à Jésus seul. Parce que quand nous regardons à Jésus, il y a des erreurs qu'on n'en va pas connaître. Mais si nous regardons à Jésus, nous n'allons pas nous fâcher comme un frère, comme une seule, si nous savons que tout est géré par esprit. Tout est géré spirituellement, frère et soleil. Les événements du monde, terrestres et célèbres, sont sous son contrôle. C'est pour cela qu'il est écrit dans le passage que je viens de vous lire. Il agit et il lui plaît. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Ça veut dire que le bien sûr lui appartient. La terre aussi lui appartient. Aucun, tous les événements du monde, sont sous son contrôle. Dans Job 42, verset 2, il est écrit. Je reconnais que tu peux tout. C'est Job qui le dit, hein. Après avoir traversé tous, certains événements, il dit. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à quelle pensée. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. C'est ça l'hormipotence. C'est ça sa puissance. Qu'il peut s'opposer à la puissance divine. Rien du Dieu. Il est de la toute puissance. C'est pour cela que dans le Somme 8, Dans le Somme 8, je vais vous lire ça. Au fait, toute la Bible parle de la puissance de Dieu. En grande partie. Mais c'est seulement quelques passages pour illustrer la puissance de notre Seigneur. Quand je contemple les cieux, ouvrir de tes mains. Mais c'est lui qui a fait les cieux. Nous, on peut parler de tes du ciel. Parce qu'on ne voit pas le premier ciel, nous. Il y a des cieux, hein. Vous voyez, on n'a pas le site des cieux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux. Nous, nous ne voyons que le ciel atmosphérique est en dehors de ça. Même quand vous prenez l'avion, vous dépassez le nuage, vous voyez encore qu'il y a un vide. Alors que, voilà, les gens vont voir la lune. Vous voyez à quelle vitesse les fusées vont sur la lune. Vous voyez tout ce qui traverse. La lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme ? Pourquoi tu te souviens de lui ? Et le fils de l'homme, Pourquoi tu te souviens de l'âme ? Tu l'as fait de deux inférieurs à Dieu. Tu l'as couronné de croire et de magnificence. Tu l'as donné la domination sur les oeufs de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les bruits comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les mers. En effet, quand nous allons dans Genèse, nous nous rendons compte que Dieu a créé les sujets de la terre. Il a créé les animaux de la mer, tout. Il a tout mis sous le contrôle de l'ordre. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais, qui est en train de saccager le monde ? Si ce n'est pas l'ordre ? Qui est en train de détruire le monde aujourd'hui ? Quand on parle de chauffement climatique ? Qui est acquis un âme d'origine ? C'est l'homme qui fait des voitures, qui pollue ? C'est l'homme qui fait des usines, qui pollue l'air. C'est l'homme, c'est pas Dieu. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Si l'homme, de part son action, a choisi la mort, qui fait les bombes là ? Il y a des bombes qui peuvent détruire toute la terre. Qui a fait ça ? C'est l'homme, hein ? Il est vrai. Dieu a donné conscience à l'ordre. Mais Dieu a donné la gestion de toutes choses à l'ordre. Quand les gens veulent voler, ils savent que c'est pas bon. Ils ont fait un vieux fond. Quand on veut commettre la dutére, on sait que c'est pas bon. C'est pas bon, on le fait. Vous voyez ? Donc, Dieu nous a fait libre. Lui m'a dit qu'il est libre. Ils ont donné le libre arbitre. Mais c'est un piège. Parce que chacun répondra. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour chacun de nous. Il y en a qui disent, oui, mais pourquoi il n'est pas dit dans la Bible ? Je dis, mais c'est bien qu'il est dans la Bible. Répandez-vous et soyez baptisés. Dans le mot, répandez-vous là. Qu'est-ce que les gens mettent là-dedans ? Donc, si à Jésus revient, le Seigneur nous demande de faire la délivrance avant. Vous avez ici tout constaté que c'est bien ce que le Seigneur nous a indiqué. Il est Dieu. C'est lui qui a instruit. Ceux qui ont écrit la Bible. Vous voyez ? Donc, créons Dieu. Et attention, même quand nous avons la possibilité de pousser un certain nombre d'actes, nous devons nous y absterner. Parce que Dieu nous a donné le discernement. Nous a donné le discernement. Alors, Dieu a lâché la terre, a géré alors. Nous irons dans Esaïe 45 pour voir ce qu'il suit. C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'eau. Donc, au papa nous dit, au Saint-Jésus nous dit, la terre, là, c'est moi qui l'ai créée. D'accord ? J'ai mis sur la terre, là. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Vous savez, on dit, on déploie la natte. Vous connaissez tous la natte ? Vous êtes toujours plus ou moins de l'Afrique. Il y a la natte. Pour se coucher, on déploie la natte. Donc, le Seigneur était, on dirait, en volée, il la déploie. Voilà. Il dit, c'est moi. qui aient disposé toutes leurs armées. C'est moi qui ai suscité ces riches dans ma justice. Et j'applaudirai toutes ces voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'éternel des armées. Parce que c'est moi. C'est pour vous dire que même le parrain, le cœur du païen, la volonté du parrain qu'il croit en Dieu est entre les mains de Jésus-Christ. Comme le somme, le somme, le progrès 21, il dit, le cœur du roi est un pour un dos entre les mains et l'éternel du feu. L'homme dit, c'est moi qui fait ça. C'est moi qui fait ça. Il suffit que Dieu se lève. Tout à l'heure, nous avons la preuve avec le roi Nébuchad et Zahar. Dans Genèse 1, verset 26 à 28, dans mon lit, Genèse 1 à partir du verset 26 à 28. C'est juste un rappel. Je dis la parole de Sémur et de grâce. Amen. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le détail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, c'est à 26, à 28, à 28. Dieu crée à l'homme à son image et lui crée à l'image de Dieu. Il crée à l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et il a sujétissé et dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Ce que le bien de dire, il veut dévoiler le passage. Dieu a créé l'homme. Il a créé les oiseaux. Il a créé toutes choses. Il a donné la domination à l'homme. Quand si on fait mal, ce n'est pas sa faute. On dit que les espèces sont en train de disparaître. C'est la faute de qui ? C'est la faute de l'homme. Et l'homme rendra compte. L'homme rendra compte parce qu'il dit que nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait étant dans leur chair. C'est-à-dire que c'est un jugement. Il y a un jugement. Dieu nous a fait grâce. Nous nous sommes répandis entre-temps. La répandance, c'est la reconnaissance des péchés. Nous sommes répandis. Et l'abandon, ce n'est pas que la reconnaissance, on a reconnu ce qu'on doit préparer. On a parlé de restitution ici. On a restitué et maintenant, nous devons abandonner les péchés que nous avons reconnus, ce qui n'est pas bon. Parce que nous avons désormais l'Esprit de Dieu en nous qui nous dit quoi faire, quoi ne pas faire. Donc Dieu nous a donné autorité sur sa création. C'est ça sa souveraineté. C'est ça l'autorité suprême. La souveraineté, c'est l'autorité suprême. Il nous a donné donc l'autorité sur toute sa création. Il l'a démontré dans Esau 19.15. Tu peux m'aider sur l'Esprit ? Esau 19.15, s'il te plaît. Esau 19.15. J'ai dit la parole du Seigneur et il dit au peuple soyez prêts. Soyez prêts prêts dans trois jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Ne vous approchez d'aucune femme. La sainteté. Notre Dieu est saint. Il était en train de préparer le peuple de Dieu. Son peuple, Israël, à sa rencontre. Il dit bon, dans trois jours, on va se rencontrer. Ne vous approchez d'aucune femme. On prépare on prépare le peuple. Qu'est-ce que vous m'en faites ? Le troisième jour au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette répandit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de pouvantes. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Amen. Ça, ce fut le chapitre. A sainteté. Dieu a commencé par préparer son peuple à sa rencontre. Vous allez voir ce qui s'est passé. Pendant trois jours, il a dit ne vous approchez pas de femmes. Femmes, ne vous approchez pas d'aucune. Un Dieu ancien. Et le troisième jour au matin, il y a eu des tonnerres. On va vous dire que les tonnerres vont vous expliquer ce que c'est une certaine manifestation qui donne des tonnerres. Vous voyez ? Dieu, il a fait gronder les tonnerres. Il y a eu des éclairs. Voilà ce qui s'est passé avant qu'il ne vienne à son peuple. Et une peste nuée sur la montagne, il y avait des trompettes. Le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple était dans le temps et saisi de pouvantes. Il n'a jamais vu ça. Ah oui ? Déjà qu'il y a eu tonnerre, vous regardez la lumière qui dégage du tonnerre, vous avez peur. Bon, il est sorti le peuple du camp à la raconte de Dieu. Donc, il a fait tout ça pour raconter son peuple. Pourquoi il a fait ça ? Parce que il y avait plein de dieux dans le monde. À la chute de Nahé, Dieu a laissé une homme à la mentale. Il est revenu à l'homme par le peuple d'Israël. Ce n'est pas Israël que Dieu s'est révélé. Le Dieu monothéiste s'est révélé au monde. Ce n'est pas Israël. Et vous, vous en suivrez. Et il a dit à Abraham que sa descendance ira à la peau de Dieu. Il y en a qui dorment. Déveillez-vous, s'il vous plaît. Il a dit à Abraham que son peuple ira en esclavage pendant 400 ans. Sa descendance. Il n'avait pas un vrai d'enfant. Il n'avait pas... Il n'avait pas... Israël. Il n'avait pas... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non. C'est ça. C'est sa souveraineté. C'est sa volonté. C'est ce que lui veut. Donc c'est lui-même qui a permis que il y ait une famille en Israël, que Joseph soit déporté, vendu par ses frères. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait ? L'homme critique. Frère des soeurs, un conseil, ne vous oubliez. Le truc, ne vous critiquez pas. Fermez votre bouche. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Parce que moi, j'ai le tournée comme un son. Parce que, il n'y a pas de moins de mal d'entre eux puissent tirer du bien. Vous voyez ? Joseph est parti. Il a dit oui, c'est très long pour lui. Alors que Dieu était derrière. Dieu a permis que cela soit fait. Après la famine, Dieu était derrière. Ils sont partis en Égypte. 430 ans d'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous m'en avez demandé ? Parce que la souveraineté de Dieu, c'est sa volonté. Mais c'est moi qui t'ai créé. Je fais de toi ce que je veux. Voilà. Comme il nous a choisis ici là. Ce n'est pas moi. Puisqu'il l'a dit ici, c'est moi qui vous ai choisi. Frères et sœurs, quand les prophéties sortent, faites très attention. Écoutez et tu les amènes le son. Comme ça, quand un jour vous voulez prendre une décision, vous allez vous dire « Ah, Dieu nous a dit ça. Dieu nous a dit ça. Dieu nous a dit ça. Attention. Parce que si vous rentrez un jour là à la réveillance, vous allez vous dire « Ah oui, mais vous avez déjà dit ça. » Au dernier jour, vous êtes le sœur, vous ne m'avez pas pas gravité sur un personnel. Sœur, vous êtes le sœur, vous rendez compte sœur. Donc Dieu n'est pas dans la désoviissance. Et vous avez son parti. Vous voyez combien il a sorti Israël de l'Égypte ? Ben oui, c'est pour montrer qu'on servit Dieu. Il y avait des dieux. Les Égyptiens appelaient des dieux. Par contre, ils se croyaient parce qu'il avait ces magiciens qui disaient trop. Bon, ils sont un serpent, ils sont un serpent. Pourquoi vous connaissez la santé ? On est à voir les victimes de toi. C'est un petit toit. Dieu les a attrapés de petits blés. Pourquoi ? Pour montrer qu'on servit Dieu. C'est comme ça que les gens commençaient par prendre peur du Dieu d'Israël par rapport à ce que Jésus a fait. Pour le montrer, quand on parle de Dieu, c'est des mois. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, frères et soeurs, je vous conseille de ne pas rentrer, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Certaines discussions, je n'en parle pas. Aujourd'hui, on parle d'Israël, je n'en parle pas. Je vous en prie. Fais-le votre vie. Je vous en prie. parce que tout est géré spirituellement. Nous, on va jouer dans la manifestation et la guérin, aussi, tout ça. Tout ça est géré spirituellement à un frère et soeur. C'est bouclé spirituellement. Seulement, nous avons la manifestation physique, à un frère et soeur. Donc, attention, parce qu'il est dit, par vos paroles, vous serez justifiés, par vos paroles, vous serez compagnés. pour éviter de parler, pour demander pardon après. Dieu ne s'est amonté pas. Aujourd'hui, je fais très attention quand je vous m'approche. Il en soit ainsi. La parole était dite d'ailleurs à ceux qui parlent trop, à toutes les chances de péché. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, la montagne du Sinaï était toute en fumée parce que les terrains étaient descendus au milieu du feu. Sa fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait à la violence. Le son de la tempête rétentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ceux-là, ils ont entendu Dieu. Les terrains ainsi descendus sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. Les terrains appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Que la croix soit rendue à Jésus. Donc, Dieu a démontré son omnipotence, sa puissance. Son omnipotence, ça veut dire sa science. La puissance, c'est moi. En faisant, en manipulant la tournée, la fumée, c'est la puissance pour la puissance pour le faire. Fais-le sûr. Donc, le Dieu que nous adorons est le seul, le vrai, le véritable et sa parole est vérité. Ça, c'est l'histoire. Il y en a qui vont nous dire oui, mais ça, c'est vrai, c'est l'histoire. Nous savons que l'histoire, la Bible est vérifiée. Nous savons que l'histoire, la Bible est vérifiée. parce que quand il a sorti Israël, son peuple choisi, quand Dieu nous parle là, faisons des rapprochements par rapport à la Bible. Le Seigneur nous a dit ici en prophétie, je vous ai choisi. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël ? Il a dit à Israël, c'est lui qui a choisi Israël. Ce n'est pas Israël qui l'a choisi, comme Dieu, non. C'est lui qui a dit à Israël, voilà Abraham, voilà la descendance selon qu'on peut. Donc, c'est lui qui a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi Israël. Ce n'est pas Israël qui l'a choisi. C'est lui qui a décidé qu'Israël aille en estravage pendant 400 ans. Il s'en est souverain 400 francs ans. Il n'a pas de compte avant la personne. Ça, c'est son nom pour temps. Sa puissance. C'est son nom de science. Fait du sérieux. C'est sa suprématie. Fait du sérieux. C'est sa souveraineté. Il est dans sa souveraineté absolue. Oui, je voulais dire dégrader quand le peuple d'Israël avait dans les élèves 40 ans. Il a dirigé le jour dans une colonne de nuit. Je ne vais pas le dire parce que le temps avance. Le jour dans une colonne de nuit pour rétablir la réaction et la nuit dans une colonne de feu pour les éclats. Ce que j'ai dit Dieu, quand il y a des choses qu'on s'en va voir, c'est sa souveraineté, c'est sa puissance, c'est son intelligence qui lui a permis de faire tout cela. Fait du seul. Quand nous continuons, nous voyons, nous allons dans le somme 105, verset 26. Verset 6 à 45. Juste pour montrer la puissance, l'hormiscience, la souveraineté, la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour montrer sa capacité, sa faculté à maîtriser toutes choses. Il est voilà, Maurice, son serviteur, et Aaron, je suis dans le somme 105, verset 26. Qui l'avait choisi ? Somme 105, verset 26 à 26 à 45. Je vais lui-moi même pas parce que le temps finit. Il a accompli par son pouvoir des prodigies au milieu d'eux. Il a donné autorité à Moïse pour que Moïse puisse faire des prodigies. Il fit des miracles dans le pays de Châle. Il envoie les ténèbres et amène à l'obscurité. Vous voyez, il envoie les ténèbres et amène à l'obscurité. Il ne fut pas rebelle à sa parole. Il changea leur eau en veine, à sa, pardon. et il fit périr les poissons. Le pays fourmilla de grouilles. Alors là, on parle de l'Égypte là. Jusque dans les chambres de leur roi, Edith est paru des mouches vénimeuses. Les ponts sur les territoires, il leur donna pour prix de la grève, des flammes de feu dans leur pays. Oui, c'est leur mission de leur Dieu. C'est sa souveraineté. C'est sa liberté. C'est sa puissance qui le permet de faire tout seul. Edith est paru les sauterait. Les sauterait sans nombre qu'il dévorait toute l'air du pays, qu'il dévorait les fruits et leurs chants. Il ne fera pas tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés, sauf les premiers-nés d'Israël. Il a fait tout ça pour montrer à son peuple que c'est lui Dieu et pour montrer à l'Égypte que c'est lui le vrai Dieu. Malgré ça, le peuple d'Israël a vu tout ça. Ils sont sortis, bénie. mais est-ce que le peuple d'Israël a été fidèle à Dieu ? Non. C'est pour dire quoi ? Quand l'homme animal ne peut pas obéir à Dieu, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas l'obéir. Malgré sa volonté, il ne peut pas parce qu'il n'a pas l'esprit saint en lui. Il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu en lui qui peut l'obéir. Et encore, qui peut le craindre et l'obéir. Je ne vais pas aller plus bas pour ça. On va continuer. Je vais le Seigneur Jésus pour sa suprématie, pour son amour qui nous permet aujourd'hui d'être là et au milieu de nous. Il nous a démontré qu'il est le vrai Dieu par sa souveraineté, par son autorité suprême. Dans Matthieu 14, 26, il marcha sur le lac qu'il a fait depuis que vous êtes en vie, qui a marché sur l'eau, qui a défié les lois de la gravité. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas un. Aucun n'a pu le faire si ce n'est Jésus. Nous avons dit USF1, bon, ok. C'est la Bible, oui c'est la Bible, c'est la vérité. Dans Matthieu 14, il ressuscitait Lazare dans Marc V allant guérir, allant ressusciter la fille du sacrificateur Jésus. La femme par la foi a touché le pauvre Saint-Léon guéri. Qui peut faire ça si c'est pas notre Dieu. Il est parti ressusciter la fille de Jésus. Nous parlons, nous sommes partis trop loin. Il y a deux semaines moi-même. Dieu m'a guéri. Je ne pouvais pas poser le pied. Je ne pouvais pas, il fallait voir pourquoi je parle, je ne pouvais pas poser le pied. Même avec une béquille, je ne pouvais pas. viens appeler mon Dieu. Deux minutes de prière ils me sont bouchés. Je me lève le matin, ma femme aussi était tolérée. Je dis oui, je sais le vrai Dieu. Il s'appelle les amis de leçon sans frère plaisir. Oui, je sais le vrai Dieu. Il a dit Seigneur, je dois être servis ton serviteur, Samuel. Il n'est pas là. Je suis seul avec le frère. C'est un rame. Vous voyez là, quand je me pardonne, je demande encore pardon Seigneur. Je fais ça pour lui avec confiance et je suis resté le dimanche matin au lit. Je ne pensais pas à être guéri, je ne suis plus. Je me regarde le matin et je prends ma béquille. Tu n'as plus mal. Là, je n'ai plus le bannet avec lui. Vous voyez là, c'est l'ordre que tu me pardonnes. C'est pas que j'avais les doux mètres. J'étais surpris d'être guéri. À la fois, je devais être surpris. Je suis désolé, je demandais à mon père avec foi. Il devait me l'accorder que le Seigneur nous pardonne. Franchement, que le Seigneur nous pardonne. Alors, donc, les visions que nous avons, les songes que nous avons viennent de qui ? Le Seigneur Jésus. Nous, il est vrai que c'est une histoire, tout ce qu'on raconte dans l'Ancien Testament, c'est une histoire, c'est une difficulté. On peut croire, on ne peut pas croire. C'est pour ça que je suis venu dans le Nouveau Testament pour parler un peu de ce que Jésus a fait dans son temps. Ce sont des témoins qui ont témoigné cela. On peut dire encore, c'est la vie. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Donc, la délivrance, vous voyez, sa puissance. On n'a pas pu de l'eau, on n'a pas pu du chapelet, la réelle. Vous avez vu comment les gens sont délivrés, comment certains démons se manifestent. Vous avez vu juste après comment le Seigneur lui-même se saisit d'un corps pour nous parler. Donc, si on peut dire tout ça, c'est blablabla, nous, 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 nous vivons à cette assemblée, certainement dans d'autres, nous ne sommes pas les seuls, la présence, la puissance, l'hormiscience de notre Dieu, Jésus-Christ. Donc, quand vous sortez là, vous parlez là, et il y a la foi, et l'assurance que votre Dieu va vous parler en son nom. Mais, il n'a pas de vous décevoir, quand c'est de lui que vous parlez là, de bon cœur, vous parlez de sa vérité là, il ne peut pas que vous décevoir, parce que c'est son nom, c'est son honneur qui est en jeu. Oui, frère et soeur, c'est son honneur qui est en jeu, et il défend son honneur, frère et soeur. Vous voyez ? Donc, nous allons maintenant partir dans le chapitre principal d'Analie, dans Daniel. C'est là que vous allez voir ce qu'est l'homme, et comment est-ce que Dieu peut le briser l'homme pour nous faire comprendre que c'est lui, tu veux ? Voilà. Je ne vais pas tourner non plus, parce que je tiens à respecter plus ou moins le temps. Alors, le Seigneur permet à Israël de partir en captivité encore. Pourquoi ? Parce que l'homme est têtu, il donne des lois qu'on ne peut pas respecter. Il est puni, il demande pardon, il les pardonne. Encore, il pêche, il les envoie en captivité. Et l'homme, c'est le fait de miser le corps. Il faut aussi comprendre, il n'y a pas le seul que tu as fait. Pour avoir, c'est le crème, ah oui, pour avoir vraiment plein de dieux, tout à l'heure, je l'ai dit, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi, sinon ce n'est pas évident. Déjà, même avec l'Esprit de Dieu en toi, il y a un point d'interrogation. Vous êtes d'accord avec moi ? Tu n'es pas d'accord qu'il y a la même. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas évident qu'il y a le Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est une folie pour l'homme. Alors, donc là, il s'agit du Seigneur, il va livrer le roi de Juda et les islamies de sa maison à l'ébugalisation pour les poêles. Il a sauté le passage. Donc, ils sont partenaires d'esclavage. La Perse, c'est l'actuel Iran. Ils sont partis en esclavage. Arrivé là-bas, parce que l'Urganisa a fait la carrière et la carrière. Pour lui, voilà, je suis fort, mon armé est fort. Alors que c'est quelqu'un qui a donné la force de gagner. Quelqu'un qui a permis de gagner. Parce que Dieu voulait pire en colisraël. Il a demandé qu'on sélectionne les gens intelligents du sang voyant tout pour venir dans sa cour et sa vie. C'est dans ce sens qu'on a choisi Daniel, Shadrach, Mishab, Abdel-Eblot. C'était toi alors que tu es revenu en vie pour aller à Jésus. Mais il n'y a pas de réincarnation. avec le service et la résurrection. Donc, ils sont venus et le Dieu doit donner l'ordre qu'on leur donne bien en géant. Comment on va prendre son Dieu ? Vous allez voir comment est-ce que ces jeunes sont sages. Ils connaissent son capacité comme quoi dans un milieu où les gens pêchent pour le péché d'un roi. On fait la déportation de tout le monde. Mais il y en a quand même qui craignent Dieu. même si ce n'est pas à 100%. Ils craignent quand même Dieu. Alors, ils ont donné l'ordre aux responsables de prendre soin de leur donner à manger tout ça. Et je vais chercher le passage rapidement. Bref, donc, Daniel demande aux responsables qui ne peut pas sur ce régime-là parce qu'il doit boire du vin. On demande qu'on recevait du vin pour qu'il soit qu'il mange bien. Daniel dit non, pardon, on va boire du vin et tout ça. De l'eau, ça me suffit. On dit non, on dit, mais vous avez habitué ? Si vous voyez, on va faire l'exemple pendant 10 jours. Si dans 10 jours, tu vois que on est flacadabre, tout ça, OK. il a accepté le régime que Daniel lui a proposé. 10 jours, vous étiez plus en forme, plus joufflu que les autres. Donc, OK, lis-moi ça, ainsi que vous acceptez. Daniel 1, verset 8 à 11. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et pour qu'il y a le chef des Énuc de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des Énuc. Le chef des Énuc dit à Daniel, je crie, mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrez-je-t-il votre visage a plus d'abattu que celui des jeunes gens de votre âge. Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'étendant à qui le chef des Énuc avait réuni la surveillance de Daniel, de Anania, de Mikaïel et d'Azaria éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Amen. Donc, j'ai résumé en gros, vous avez vu. OK. Allez, j'ai retrouvé et ils ont vu que le gym le règle. Sinon, l'autre exisquait son poste et non seulement exisquait sa vie. Maintenant, Énucalisa fit un songe. Vous allez voir, tu fais un songe, tu l'oublies et il demande maintenant à ces sages parce que ces gens-là ils avaient des magiciens, des sages, des sages, tout ça. Il leur demande maintenant, donc il a oublié, il faut qu'il lui rappelle le songe et il faut qu'il lui explique. Les gens disent « Ah, on ne peut pas, il n'y a personne chez la terre qui puisse faire ça. » Dieu dit « Si, il ne faut pas ça. » Il va la liquider. Il va la liquider. Ah. Et Daniel aurait un peu l'histoire. Il s'est dit « Mais, parce que lui aussi, il va la pousser dans sa cour, il va la liquider. » Daniel se rendit vers le roi quand il a entendu la sentence du roi, on dit « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? » Donc, quand Jean, le responsable, a exposé la chose à Daniel, il dit « Bon, il a réfléchi, l'esprit du Seigneur lui a permis de se lancer le roi et il a dit de lui permettre de lui accorder du temps pour lui donner l'explication. » Alors que le roi a refusé d'accorder du temps aux autres, mais à Daniel il l'a fait. Donc, à vous dire, lui-même, il s'appartient pas, frère du Seigneur, on lui s'appartient pas. Il dit « Oui, je fais. » Tu fais quoi ? Dieu permet ou il ne veut pas à Daniel l'a accepté. Ok. Donc, qu'est-ce que Daniel a fait ? Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il est sous cette affaire à Anania, à ses frères Anania, Mikaël, Azaria, ses compagnons, les trois autres. Les engageant à imposer la mesure de Dieu du Seigneur afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la vie et Daniel bénit de Dieu les cieux. Mais c'est Jésus-là révélé le secret. Il y en a les parties voire. Le roi, vous voyez, c'est écrit, c'est lui qui change le temps et les circonstances, qui rembaisse et établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. C'est Dieu qui donne tout. C'est le païs qui ne comprennent pas. Les présents qui se font pour faire des moteurs thermiques, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. c'est affirmé ici, c'est l'égalité. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les télèbres et la lumière de l'homme en lui. Dieu de mes Pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force. Le dernier secret de l'éternité, c'est que c'est Dieu qui lui a donné. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il est parti chez le roi, parce que c'est un homme en passage, il est parti chez le roi et il a dit au roi, vous voyez, il dit « Es-tu capable de me faire connaître le son que j'ai eu et son explication? » C'est le roi qui pose la question à Daniel. Daniel dit « En présence du roi, il dit ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Vous voyez, intelligemment, il a fait comprendre le roi « Oui, mais tu as demandé à tes sages, il ne peut pas. » Ce sont des hommes, il est vrai, ils ont la science, ils ont leur magie, mais ce que tu demandes là, toi tu as fait un rêve, personne ne connaît, et tu leur demandes de voir le rêve et de voir, ils ne peuvent pas. Donc, c'est une sagesse que Dieu lui a donnée pour qu'ils puissent expliquer à Abdel Nébukar Isaac que ces titans ne peuvent rien. Il dit « Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche, sur ta couche au roi qui t'a monté les pensées prêtes. » Daniel lui a expliqué le songe en question. Nous n'avons pas tout le livre parce que le temps en presse. Réterie l'essentiel. Daniel lui a expliqué le songe. Alors, Abdel Nébukar expliqué le songe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu l'intelligence de Daniel, tout ça. Il a donné l'ordre qu'il soit nommé au poste clé. C'était sur moi le poste ministre. Ils sont devenus, voilà, il dit « En vérité, Dieu, le Dieu d'un Dieu. Et le Seigneur est sainé. » Vous voyez ? Il a des dieux à lui. Maintenant, il reconnaît que le Dieu de Daniel, de Chabrak, de Meshach, d'Abdel Nébukar, est le Dieu des dieux, du Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et le fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de tout la professe de Babilôme. Il devient, si vous voulez, un peu le bénénieur. Et il est en dit chef suprême de tous les sages de Babilôme. Daniel n'a pas oublié ses frères. Daniel pria le roi de remettre l'épanence de la province de Babilôme à Chabrak, Meshach, Abdel Nébukar, Abdel Nébukar et Daniel. Alors, cela est terminé. Alors, quand il est fort grand, il a bâti une statue de combien de mètres ? Ils ont réintégré comme quoi tout le monde devrait s'y prosterner quand on va entendre les tempères, la musique. Devant la statue, tout le monde devrait s'y prosterner. nos frères Chabrak, Daniel, eux, ils se disent « Ah non, on poste un autre droit de Dieu en Israël. Non, on parle de poste à l'épanence de la statue. » On l'a, on l'a donc, on lui a fait le pont grandir, il a donné, il dit « Quoi ? » Lui, il a donné de chauffer le four, de chauffer le four sept fois plus fort que d'habitude. On a chauffé le four et une fois le four chauffé, on a demandé à ceux qui s'occupent de ces gens de besoilles d'amener Chabrak, Meshach et l'Adam. Donc, on les a jetés dans le four. Avant de les jetés, ceux qui les accompagnaient, ils étaient qui sont morts. Tellement c'était chaud, la chaleur, le four et les a tués. S'ils étaient intelligents, c'est leur pardon, c'est un jugement. Ceux qui doivent pousser Chabrak l'arrière-haut là, ils sont bons, ils vont pousser l'arrière-là quand même. Ok, ils étaient liés avec leurs caleçons, leurs tunics, leurs manteaux, leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise à l'Adam. Comme l'or du roi était sévère et que la four était extraordinairement chauffée, extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jetés Chabrak, Meshach, Abdelho. Maintenant, les trois hommes, Chabrak, Meshach et Abdelho tombaient liés au milieu de la fournaise à l'Adam. Mais son cœur a commencé par poser problème. Mais il sait, parce qu'il connaît la puissance de la vie. Ah, pourtant, il n'en a pas tous les salons, il n'a pas dit au roi, non, non, notre direct n'a pas pu se sauver. Non, la foi peut se sauver. Devant les difficultés, ne regardons pas les choses à la vue. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai regardé à la vue, pardonnez-moi, que le Seigneur pardonne. J'ai regardé à la vue, non, il faut avoir l'humilité de se repartir. Ne regardons pas à la vue quand les choses arrivent, même si vous ne regardez pas à la vue, un Dieu puissant. Moi, je lui dis, son vocabulaire est complet, il n'y a un seul mot qui peut me dire le mot. Impossible. Le mot impossible n'est pas dans son vocabulaire. Jésus-Christ, le mot impossible, il ne connaît pas. Mais lui, c'est lui qui a pris toutes choses. Rien de lui est impossible, frère et soeur. Je dis, rien de lui est impossible. Cette terre, cela va disparaître. Le Seigneur va disparaître et la Générale s'élève va descendre. Qui peut faire ça ? Qui peut faire disparaître la terre ? Les bombes, oui, le Père disparaît les hommes, tous divides. Mais les bombes ne peuvent pas amérentir la terre. Très et soeur. Donc, le prix de Paris, il couvre vers le four. Il dit même, je vois. Il dit. Il fut effrayé. Il se le voit parce qu'il dit avant. Il prit la parole et il dit à ses conseillers. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois heures liées ? Il répondit au revoir. Certainement au revoir. Il reprendit. Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal à travers Jésus. 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 Il dit même, la figure du quatrième règne ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dieu a envoyé son ange le garder. La parole de Dieu déclare. Dans le soin 34, verset 8, l'âge de l'éternel campe autour de ceux qui le créent et de faire la chose en chine. Encore moi, encore pour Jésus. La parole de Dieu est la vérité, frère et soeur. C'est un autre Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Que ça soit frère et soeur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ensuite, le brigadisant s'approcha de l'entrée de la fournaise à l'an et prêla la parole. Il dit, Chadrach, Meshach et Abdel Négo, serviteurs du Dieu suprême. La révélation. La révélation. Il a reconnu ses infarènes. Serviteurs du Dieu suprême. Dieu a montré que c'est lui, Dieu. C'est pour ça que je vous dis, devant les événements, ne jugez pas, vous pensez à la carrière parce que vous ne savez pas ce que Dieu a fait de faire. On dit la fin d'une chose de mieux que son commencement. De même devant le malheur, 1 Thessalonians 5, 5, 18 nous dit, Rentez grâce en toutes choses car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans la maladie, rendez grâce. Dans le chômage, rendez grâce. Dans la persécution, rendez grâce. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour, rendez grâce à Dieu. Amen. Il dit, Shadrach, Meshach, Abdel, le gros, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Il a compris qu'il n'était pas mort. Et Shadrach, Meshach, et Abdel, le gros, sortis du milieu du feu. Les straits, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils veulent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les chevilles de leur tête n'avaient pas été brûlées. Que leurs caleçons n'étaient point endommagées. Et que l'odeur du feu ne les avait pas attaqué. Même pas l'odeur. Le camisa a pris la parole et il dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, et d'Abdel, le gros, lequel a envoyé son ange. » Vous voyez, il a la révélation que c'est un ange qu'il avait vu. Que c'est l'ange qui a venu le délivrer. Tu vois, il a dit « Et qui ? » Je reprends. Il dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abdel, le gros, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Frère et soeur, la foi, c'est la confiance totale et absolue. Ce n'est pas facile, mais nous devons arriver à ce stade de foi près de soeur. Même quand vous êtes devant un trou, vous voulez tomber là-dedans, faire les yeux. S'il faut tomber là-dedans et mourir, ce n'est pas grave. Oui, parce que tu meurs maintenant, c'est maintenant ou c'est demain, ou c'est dans un an, ou c'est dans dix ans, mais tu meurs là quand même. Oui, que tu fais l'eau, tu as des milliards ou pas, tu vas mourir quand même. Tout le dit, c'est Dieu qui a permis. Je ne dis pas de faire bêtises, il dit c'est Dieu qui a permis, mais non. Oui, le Seigneur permet toutes choses. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à Abraham de sacrifier son fils? C'est une folie. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il ne peut pas c'est toi qu'il me l'a donné. Ce n'est pas grave, vous voyez ça, c'est quelqu'un. Il est parti, il n'a fait ça. Il ne sait rien, il n'a rien de faire, Dieu n'a dit ce temps. Rien n'est rien impossible. Vous voyez, Frère et Sœur, quand nous méditons ces passages, oui, ça doit nous rassurer. C'est pour ça qu'on nous demande de méditer la parole de Dieu. Quand vous avez la réglation, ça vous rassure. De moins, la difficulté, tu te dis, regarde ça, si Dieu les a sauvés, moi, mon problème là, c'est petit. C'est petit. Vous allez devant un petit bureaucrat qui va vous donner un papier. Tu te dis, mon Dieu, grand, tu es dans la sanctification, pardon, pas dans la péché. Ah, sinon tu vas à mon père. Sois en clair. Moi, j'ai confiance à mes dieux. Je fais tout ce que je peux pour être en paix avec moi-même, avec mon Dieu. Quand vous faites comme ça, vous avez la foi. Donc, ce que les gens disent, il ne faut pas vous écuper des autres parce que le salut est individuel, frères et sœurs. Un petit bureaucrat qui dit, c'est d'esprit, voilà, prends son cœur au contrôle. il me donne un papier. Viens-tu t'asseoir. Il ne comprend pas de poser des questions. Il ne faut pas que ton cœur batte. Parce que s'il doit aller au pays, vous devez laisser ici. Dieu lui le sait d'avance. Il faut que ça soit clair dans l'autel. Il est au contrôle de toutes choses. Il nous a choisi pour ramener ici. Mais c'est pourquoi? Tu dois aller servir ici. Quoi, la Dieu? Tu dois aller servir au pays. Quoi, la Dieu? Moi, il y avait un programme d'aller au pays. La femme, elle peut être parée. Mais il me dit, tu m'essayes en français. La femme, elle est bêtée. En France. Enfin, il dit bon, je ne m'appartiens pas. J'ai fait mon programme, je l'ai décidé autrement. Est-ce que je sais si c'est pour ça qu'il m'a amené en France? J'en sais rien. Certainement. Donc, on ne contrôle rien. C'est pour vous dire, frère, je sais pas. On ne contrôle rien. On ne mettez rien. C'est pour ça qu'il a dit, à chaque jour, il suffit de s'appeler. Vous levez le matin, périssez le Seigneur. Remettez-lui votre journée de semaine. N'ayez pas crainte, mais vivez dans la sainteté, dans la sanctification. C'est carrément. Si vous vivez ainsi, faites confiance à votre Dieu. Mais son âge campe autour de vous. L'âge l'internet pour tous les seuls qui le plaignent et les arrachent au danger. Et dans vos prières, frères et sœurs, non pas ma volonté, non pas volonté. Nous avons tous des souhaits. Mais si c'est bon pour nous, on n'en sait rien. Mais Jésus, lui le sait. Donc, ce soir, sa volonté parfaite et non sa volonté permissive. Dans vos prières, ne l'oubliez pas. Vous pensez que c'est bien? C'est vrai, je le dis à sincère. Mais est-ce que Dieu pense que c'est vrai? Il a demandé que vous ne le faites pas. Est-ce qu'il pense que c'est vrai? Si c'est bon pour vous. Si c'est pas, vous ne pouvez pas fermer la porte. Faire fermer la porte et il va ouvrir l'autre porte. Prères et sœurs, je vous dis, moi, à deux semaines de venir en France, je ne savais pas. Déjà, mon prénom, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Dieu fait grâce. Mes parents, ils me cherchaient tellement. Je suis venu dix ans après mon grand-frère. Dix ans. Ma maman cherchait, cherchait. Il y avait passé partout, je ne savais pas, rien. Et quelqu'un, vous allez voir quelqu'un dire à mon frère, mon père a réclé. J'ai été éclé. Neuf mois après, je suis venu. Un mois après, mon frère aurait dix ans. C'est la volonté de Dieu. Le maman a dit maman n'a plus d'enfants. Vous connaissez l'Afrique, il y a plein de sorcelleries, il ne m'a pas marié, pourquoi toi, tu ne vas pas marier. Mais Dieu a dit mais toi, tu es qui ? Moi, je vais donner un enfant quand je vous ferai. Et voilà, aujourd'hui, je suis aujourd'hui. Oui. Je travaillais deux ans à l'Afrique, je commisais de l'argent. On est partis en mission à l'Afrique, ça a obligé à Dina, à l'Afrique. On faisait partie, je sortais d'un stade, on faisait partie de premier responsable d'aéroports conformés. Quand on est partis là-bas, les responsables ont offré de l'argent, j'ai pris de l'argent pour ça. Il était en tout cas, on a voulu me déranger, je ne savais plus combien, de plus de 300 000, de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. En fait, à l'époque, ce n'était pas pour moi. Et il a fait éclater. On s'en convocie au ciel, je dis, je n'ai pas eu du point de rien. Le responsable a joué que j'ai eu du point de rien. Ils ont expliqué comment elles se sont passées. Le PDG, Dantale Soukofi, dit, on vit tout le monde. Je n'ai rien fait. Il dit, tous ceux qui ont reçu, un franc, c'est l'or. C'est comme ça, après deux ans, c'est une compagnie internationale, on a fait des bébés, mieux payés que les fonceurs, tout ça. Vous voyez, un bon job. J'avais mon avenir, les armes en vivaient, tout ça. Allez, c'est l'or, cuit. J'ai demandé service à un ami qui était ici. Il passait le report, je lui fais repasser ce bagage, sans rien. Il est venu me manquer d'un ami qui a suivi. Il cherchait à me voir. Je vous dis, donc on m'a viré, j'ai été fait un an, d'anglais, je voulais aller à l'or. Et après, je lui ai dit, je vais travailler chez moi. Je n'aime pas souffrir, je n'aime pas souffrir. Les gens allaient ici, là. Si je calais comme ça, je rentrais au pays. Je n'aime pas souffrir. Je n'ai pu dormir dans deux mecs, car ce n'est pas mon problème. J'ai regardé le... Donc Dieu, Dieu, Dieu faisait cela. J'étais dehors, en tant que les gens travaillaient de 14 heures, donc de 7 à 14 heures. Je vais continuer. J'ai regardé, ça, ce sont les 14h30. J'ai dit, mon ami, tu es vrai, parce que j'avais... Mon frère avait un ami du risque, il m'avait dit, voilà, je peux te placer là, il n'y a pas de souci, des choses. Donc, j'ai voulu aller à la banque. Parce que j'avais fait mon stage là, j'avais plein de professionnels là. Quand on est sorti du... Quand on a eu le bac, j'ai été, ils ont commencé à travailler. Tout en suivant, à la université. Les voix du Dieu sont insondables, près de ceux, à répondre de... Ceux qui sont, nous sommes à Jésus, lui. Moi, je plaisais, mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Je prends mon mobilette, je viens aller voir mon ami là, en klaxon. Je fais ça, en klaxon. Je regarde. Je vois ça, mon ami, hé ! J'ai été à l'aéroport, je te le dis, il lui dit, écoute, on va violer haut. Il y a l'espoir, dans la vie, il faut être sincère, il faut être franc. Si j'avais caché cela, je ne serais pas là, vous. J'ai toujours été, je dis, je parle, ça, je ne sais pas, vous devez sentir de mon manœur de parler, je parle. Il me dit, ah bon, tu voulais venir en France, tout ça là ? Il dit, bon, je suis dans une telle ville, viens me voir, il me dit, va dans telle maison, tout ce que tu as fait, en tant qu'heure où je suis, nous avons discuté. Mon amie, j'ai dit, il devait aller là, pour voir des renseignements de la banque là. Moi, j'en ai vu ce jour, il a fait de mes choux. Alors que je suis pireux, je le fais pour faire ça, personne ne fait le sol. Je viens de la maison, je l'apprends à ma maman, mais tu ne connais pas, comment tu vas le suivre ? Non, je ne connais pas, je ne connais pas. Pendant ces deux ans là, j'avais bien commencé mon âge. Quel jour après, j'étais en France ? Quel jour ? Deux semaines, je ne l'avais pas préparé, je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas préparé, vous voyez ? Moi, je dis, c'est le Seigneur, quel jour après, j'étais en France ? Ah oui, tu es venu en quelle année ? Oui, il dit, bon, voilà, on a pris tous les papiers, on a pris tous les papiers. Après, il me dit, oh, études, études, il y a plein de gens qui ont pris les études, ils sont garantiens, ils veulent d'autres là, c'est quand même, voilà, il faut passer, et je m'a tracé le chemin. Il était prêt, je vais de chez lui, je vais où ? Je vais m'entendre à l'appartement. Je suis levé là, il était parti. Il m'a sorti là. Je ne l'ai dit, aucun problème à ce jour, acclamant à Jésus. Ce n'est pas pas ma force, parce que le Seigneur s'avère ici, j'attends, il y a moins de l'hérité, je rentre près des soeurs, puis je pourrais travailler chez moi. Donc, il n'y avait pas de soucis. Pourquoi je dois laisser ici souffrir ? Ce n'était pas le fait de ça. Vous voyez ? Maintenant, je suis fini, je viens d'entrer au pays, le Seigneur me dit, hum, c'est là. C'est fait mon planning, on ne comprend tout. Vous connaissez ma soeur Anne, elle est belle, qui a venu moi, c'est ici. Donc, en même temps, j'ai été pour un scannage, c'est là, le Seigneur me dit. On voit que les associations, j'ai mis le frère, un frère que vous connaissez, devant, le Seigneur n'était pas d'accord. Il n'est passé par l'enfant pour me parler, je m'excuse, je vais m'arrêter là. Il est passé par l'enfant, dès qu'il est arrivé à ma femme que non, je n'ai donné le boulot, il m'a dit, tu as fait une bêtise. Tantôt, le premier coordinateur, c'était à toi, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je dis non. Il y a toujours quelqu'un qui est plus compétent, pourquoi pas ? Je pense, ce n'est pas payé. on sert tout ce que le Seigneur, si tu nous prétends plus compétent pour rester là. Pourquoi ça, tu vas rester là ? Le lendemain, le frère, c'est un médium, il est venu. Ce que tu as fait là, ce n'est pas normal. C'est à toi, tu demandes la présidence, tu as le même frère Samuel. on envoie le rapport au Bénin de l'indidant qui s'est invalide de Dieu. Ah, ok, on a refait notre réunion, j'ai pris la présidence. Maintenant, je vais à vous le prière avec la sœur Anne. Le Seigneur me dit qu'il me confie un poste. Je vous raconte, il faut que chacun raconte son histoire pour que vous puissiez comprendre comment notre Dieu fonctionne. Le Seigneur me dit mais oui, il me confie un poste que moi je suis fier. Il m'a donné le passage de Jonas à l'Univre. ce n'est pas ça que le Seigneur m'a donné. Prends soin de mes vraies vies et coucler. Prends soin de mes vraies vies et coucler. C'est le ministère qui me fait vraiment ça. Je n'avais pas la révélation au fait des seules. Prends soin de mes vraies vies et coucler. Je vais interdire pour rester en France, me servir en France. Vous voyez comment Dieu vous plaît. Que l'association des hommes de Dieu ne devraient pas venir. J'ai dit aux autres ils disent on ne peut pas commencer ils disent non. On ne peut pas commencer ils disent non. Il n'y a pas de ministre. Bon, il fait ça bien mais il est à Bordeaux. Lui, le Seigneur a tellement tout bousculé que nous ne pouvons pas faire autrement. Si le Seigneur n'avait pas si c'est comme il l'a fait il ne saurait pas en fait ce qu'il a fait. Le Seigneur n'a plus mal au militarie là. Ah lui, il a partait parait un homme bousculé, bousculé, bousculé. Parce qu'il rachait l'huit tard les dimanches deux heures du matin et à six heures il faut qu'il se lève pour l'un pour l'un pour finir à 20 heures. Il souffre le Seigneur prier pour lui. Si le Seigneur n'a pas pris comme ça je lui ai dit le Seigneur n'a pas pris comme ça si le Seigneur n'a pas besoin de mon frère. Oui, je suis à Bordeaux trois heures de roule je n'ai pas le temps et c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez comment dire au Père je me prie Seigneur mais je ne peux pas les hommes de Dieu disent ce n'est pas le qui opérons comment c'est le Seigneur n'a pas pris par l'air. On a vu comment le Seigneur n'a pas pris comme le tout. Je n'ai pas pour tout savoir vous voyez nous prévons le message mais c'est le Seigneur le Seigneur n'a pas pris comme il en a envie. Donc Frères et Sœurs pour vous dire nous ne sommes au contraire de rien Frères et Sœurs. Les prophètes les passés ils ne sont au contraire de rien si ce n'est pas l'esprit de Python. Ceux qui ont l'esprit de Python, oui il y a des révélations Satan il y a des révélations il y a sort comment il y a vitesse dans sa chambre tout ça il y a des wow oui les némis vont tout mais nous le Seigneur nous montre ce qu'il veut bien nous montrer nous ne sommes pas dans la fin de puissance. Il nous dit ce qu'il veut bien nous dire j'ai payé le Seigneur pour la péchante de vous regardez le nom de la solidité qu'il y a ici c'est pas un hasard que Dieu nous a choisis faisons attention pour l'élection parce qu'ils n'en vont pas encore nous ne sommes pas encore au ciel travaillons travaillons notre société travaillons notre relation avec le Seigneur Jésus en parlant avec Jésus chers et soeurs je suis au revêt je ne l'essentiel du ministère a été dit à un moment donné voilà le Seigneur a conduit à dévié je vais donner mon exemple personnel pour dire qu'on fait des plans des suces c'est pas d'en faire mais je vous réponds entre le Seigneur il est au contrôle de vos vies dites-lui manifester votre amour manifester votre conscience sachant qu'ils sont les cœurs et les reins c'est pas le dire c'est le dire et le vivre le croire au plus profond de soi puisqu'ils sont les cœurs et les reins si vous mentez à l'homme de Dieu ou à des soeurs ou à des frères vous ne pouvez pas mentir à Dieu il est le seul il est le seul frère et les soeurs soyez bénis dans le profond de Jésus Christ Amen à l'homme de Dieu à des soeurs 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 nous allons nous allons faire quelques mois de prière prêtez-vous de vous faire de ce nous allons demander au Seigneur de vous donner un esprit bien disposé et un cœur pour le crainte parce que la parole de Dieu déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse si vous avez l'esprit disposé si vous avez le saint avec vous vous n'avez pas le choix vous allez craindre le Seigneur et si vous craignez le Seigneur vous avez la sagesse si vous craignez le Seigneur vous marchez en harmonie avec lui vous ne repède rien parce que vous savez qu'il est en vous vous savez qu'il est avec vous vous savez que c'est lui qui vous conduit vous n'allez pas très vite chez Fréces et Soeurs là je suis arrivé à ce stade en un âge j'ai beaucoup appris en Fréces et Soeurs et je continue d'apprendre au fur et à mesure qu'on me dit qu'à part qu'on vit des espérances on s'est dit voilà vous voyez donc ce cheminement que le Seigneur vous conduise dans sa vérité par son esprit prions-nous une autre voie qui nous donne sa crainte et que nous puissions être que ce sont les qui nous disposent Seigneur Jésus nous te bénissons nous te bénissons pour ton amour nous te bénissons pour ta parole nous te disons merci Seigneur Jésus merci Seigneur de vous donner un esprit bien disposé inter à tes craintes inter à tes craintes Seigneur Jésus car la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse Seigneur nous remettons le bien au temps même tu viens de vous montrer que Bikariza Seigneur c'est Bikariza Seigneur il a voulu tuer les enfants tu as tué à montrer que c'est toi le vrai Dieu c'est toi le vrai Dieu que c'est toi qui est le contrôle de toutes choses Seigneur Jésus merci de contrôler la vie merci de contrôler la vie de mes frères et ceux et ceux qui ont choisi contre l'oeuvre Seigneur Jésus t'avisées fort à chacun de nous tiens l'oeuvre en tes mains tiens l'oeuvre en tes mains Seigneur Jésus manifeste ton amour comme tu vas manifester ton amour le dimanche 29 avec les saints Seigneur Jésus bénis Seigneur Dieu bénis Sous-tit Sous-tit Jésus bénis 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 s'éloign bénis bénis Et qu'au nom de Jésus, nous avons prié aussi. Nous allons demander au Seigneur de disposer de notre cœur à faire du bien. Et de vous inspirer à nous détourner du mal, du mauvais, en tout temps. Car le Seigneur Jésus, avec nos médecins, est là, nous guettez. Que nous tombions point dans la pièce de l'homme. Nous avons prié, c'est là que Jésus dispose de mon cœur à faire du bien. Dispose de mon cœur à ne faire que du bien. Car le Saint-Esprit, c'est un esprit de bien, mais pas un esprit de mal. Ton esprit est un mal noir, je ne peux faire que du bien. Détourne mon cœur du mal, prions. C'est là, Jésus, nous te bénissons. Nous te donnant tout à toi, Seigneur. Tu es, pendant son séjour sur la terre, tu n'as fait que du bien, Seigneur Jésus. Tu as guéri des malades, tu as résisté des morts. Tu as libéré des captifs. Tu n'as fait que du bien, Seigneur Jésus. Mais par la fin, ils t'ont tué. Mais c'était aussi le plan. C'était le plan. Tu as véré pour tout ça. Merci. Dispose de mon cœur, dispose de mon cœur, dispose de mon frère et soeur à ne faire que du bien, Seigneur Jésus. Dispose de mon cœur, inspire-moi à fuir le mal, que le mal ne soit point de partage, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié, au nom de Jésus, nous avons prié, Amen. Nous avons dit, Seigneur Jésus, nous devons voir comment tu as manifesté ta puissance dans la vie de Chandra, dans la vie de Meshach, dans la vie d'Abdel Nekro. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance dans ma vie, afin que je glorifie ton nom. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, de la même manière que tu as manifesté ta gloire dans la vie de Chandra, Abdel Nekro et Meshach, Seigneur, manifeste ta vie, manifeste ta puissance dans ma vie. Tu me l'as fait il y a deux semaines, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Mais je veux encore d'autres, pour témoigner encore de ta grandeur, pour témoigner de ta finité, de la sœur Jésus-Christ, manifeste ta puissance dans la vie de la sœur Rachel, Seigneur. Tu me l'as fait, Seigneur, comme la semaine prochaine, la sœur Rachel, manifeste ta puissance dans la vie de la sœur Jésus-Christ, manifeste ta puissance dans la vie de la sœur Jésus-Christ. Tu me l'as fait, Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de la sœur Jésus-Christ, manifeste ta puissance dans la vie de la sœur Jésus-Christ. Tu n'es pas limité Tu n'es pas limité Oh, limité Oh, limité Oh, tu es Tu n'es pas limité Tu n'es pas limité Oh, limité Oh, limité Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance Tu es Amen, amen, amen Est-ce qu'il y a un témoignage, éventuellement? Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Il est 17 heures. J'ai essayé de respecter l'heure. Je n'ai pas fini. Il me reste une page là, vous voyez ? Parce qu'il fallait parler de la statue, l'emmener dans un refusé, et l'heure qui a été donnée de... Ok. L'heure qui a été donnée de... Ils ont refusé de la statue. Bref. Bon, il n'y a pas eu la suite. Mais vous savez que déjà Ébécalézar a reconnu le Dieu de Shadrach. Voilà. Vous savez que le but recherché, c'est de savoir que notre Dieu est le suprême. Que c'est lui le souverain. Ça veut dire que là, l'autorité absolue sur toute la création, sur vous et moi, sur tout ce qui est de ce monde-là. Il a l'autorité sur tout. L'essentiel, c'est ça. Je pense que vous avez gardé le message et que nous devons lui faire confiance en toute chose. Amen. Car si on ne fait pas confiance, on fera quoi ? On gagne quoi ? Bien. Nous savons qu'il est Dieu. Il nous a appelés, nous sommes là. Nous voyons ce qu'il fait au mieux de vous. Vous avez vu qu'on s'abandonne à lui ? Dans la sanctification, et je vais rajouter, dans la sanctification. C'est capital, frère et soeur. Sois béni, Seigneur Jésus. Je donne la parole à la Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a un témoignage à faire ? Amen. Amen. Frère et soeur, en deux mots, il n'y a pas de petit témoignage. Petit là, il n'y en a pas. Si Dieu fait quelque chose, vous voyez que c'est exceptionnel. Venez témoigner pour la voie de Jésus-Christ. Amen. Soeur Dockardi Péa. Amen. Comme le frère vient de le dire, il n'y a pas de petit témoignage. Et je souhaite vraiment, je veux bénir Dieu pour sa grâce dans ma vie. Parce que jeudi matin, jeudi matin, déjà la veille, j'avais très 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 mal dormi. Et je n'ai pas pu me lever. Pour ce jour-là aussi, j'étais en télétravail. Et je ne me suis pas réveillée en temps et en heure pour réveiller les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Il était 8 heures et j'étais dans ma conscience. Je dis, attends, je n'entends pas de bruit dans la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de dormir? Et effectivement, ils dormaient. Après, je me suis dit, bon, je suis à la maison. Je prends la voiture, je les habille. Je lui demande de s'habiller et partir. Et vraiment, Dieu est grand. Dieu est grand. La veille que j'avais fait vraiment une très 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 vraie prière. J'ai dit, Seigneur, protège ma maison, protège mes enfants, protège ma voiture, protège tout ce que tu m'as donné. Et je vois les enfants, mais j'étais vraiment oppressée par l'heure. Je voulais qu'ils arrivent en temps et en heure à l'école. Et là, des choses que je n'ai jamais l'habitude de faire, je me suis retrouvée en train de se lanoler comme ça. Je voyais le feu aller passer au rouge. Ah, j'ai vu le feu orange, pardon mon Dieu. Alors, j'allais vite, mais vraiment très vite. Ceux qui étaient devant moi, je l'ai précédé comme ça. Enfin, je l'ai dépassé par-ci, par-là. Et j'arrive, j'ai posé les enfants. Et au retour, bon, j'étais plus calme. J'ai conduit normalement. Et j'arrive à la maison, je me suis garée. Je me suis garée. Après, j'entends... Et je suis descendue, je regarde, c'était le pneu de la voiture. Le pneu est complètement à plat. Et j'ai dit à ma fille, tiens, regarde, le pneu est à plat. Elle m'a dit, maman, vraiment, arrange, mais je ne voyais pas le trou. Je lui dis, bon, ce n'est pas grave, on laisse, papa va voir. Et le soir, mon mari est arrivé. Il a été regarder le pneu de la voiture. Il ne l'a pas vu non plus. Et puis, il a défait le pneu, il l'a amené chez le garagiste qui est en bas de la maison. Et le garagiste lui a dit, mais qui, vous étiez en train de conduire quand c'est arrivé? Et mon mari m'a dit non, quand il est arrivé, c'était ma femme qui conduisait. Et elle a garé, c'est quand elle s'est garée, elle a vu que le pneu était à plat. Et elle a dit, ben, elle a de la chance parce que le pneu s'est déchiré à l'intérieur. Il est complètement, le pneu est complètement irréparable. Elle dit, si elle allait trop vite, elle allait faire un accident. Or, avant que je gagne la voiture, j'étais en train de slalonner comme ça, avec une vitesse, mais pas possible. Alors, je bénédie parce que je vois que sa main est sur ma vie et la vie de mes enfants. Amen. Alléluia. Apparemment pour Jésus. Apparemment pour Jésus. Vous voyez ce qu'elle a fait là? Elle est vraiment de faire. C'est un crédit par le cours de la route. Hein? Pourtant, Dieu l'a gardé. Parce que c'est sa servante. Notre Dieu est comme ça. Il sait qu'elle est pressée. Vous voyez? Nous rendons grâce à Dieu. En toute chose. Faisons-lui confiance. Grâce et soeur. Non! Il y a tel problème. Non! Ne vous écoutez pas. Je suis malade. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Paul, son avis, guérisait les gens. Lui-même était malade. Comment on pourrait expliquer ça? Je lui dis, ma grâce te suffit. Lui, il guérisait les gens. Il a ressuscité. Il est mort, Paul. Mais lui, il était malade. Donc, dans ma situation, acceptons. Glorifions Dieu. Continuons notre chemin. Et vous allez voir ce qu'il fera. Il fera de plus grand chose dans vos vies. Il sera fortifié tel et seul. Il va laisser le servitier Chavard de Coursier. Tu sais, le Seigneur dit de sa parole. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige pour les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu as l'air que ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis de ma tête et ma coupe déborde. Oui. Alléluia. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. L'Éternel, notre Seigneur, il est en place. Nous blessons notre Dieu pour ce pain qu'il nous a donné aujourd'hui. et qu'il nous a fait du bien. Alléluia. Oui. Nous devons avoir la confiance de la puissance de notre Seigneur, le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Amen. Sur ces bien-aimés, nous allons nous incliner pour remettre notre départ dans les mains du Seigneur. Il nous a protégés pendant notre arrivée ici, contre les embûches du malin. Il nous a protégés. Et maintenant, notre départ entre ses mains également, qu'il nous protège tout le long de notre trajet. Alléluia. Et que sa grâce soit montée, soit avec nous. Qu'il nous couvre dans son sang, et nous encecle avec son feu, hautement puissant de Jésus-Christ. à l'aimé de la prière qui est bien prenant, et s'il te plaît. Il nous a protégé pour nous. De la prière de sa vie, il nous a protégé pour nous. Il nous a protégé pour nous. que tu nous servies par contre nous. Par contre nous, Seigneur, Sois-Nousie, que la paix Marie est de Jésus, pour nous recondir de la même manière que tu nous as protégés pour nous. Oh Seigneur, protège nous, protège notre retour. En tout envisage du malin, un témoignage pour nous souvraient du Seigneur pour nourrir ton Seigneur. Merci. Pour nom de Jésus-Christ, merci ou à Dieu. à celui qui est assis sur le trône et à l'anneau, soit l'orange l'honneur de la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Applaudissements les Seigneurs. Embrassons-nous. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom fortifié, frères et sœurs. Bonne semaine à tous. Le quatrième prochain, il faut qu'il y ait encore un témoignage de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu agit. Il agissait. Il agit. Il agit encore. Soyez bénéficiaires.